Jeanne d'Arc était-elle une grande blonde gracielle ? C'est ce qu'on pourrait croire en voyant le film de Luc Besson sorti en 1999. Le Jeanne d'Arc de Besson reprend lui aussi des clichés de représentation mais qui cette fois sont pas seulement créés par le film mais héritent d'une longue tradition de représentation de Jeanne d'Arc. Il existe pourtant des descriptions de la pucelle dans l'air. Jeanne d'Arc, on sait que c'était une femme plutôt petite, plutôt très costaud, assez musclée, avec des cheveux noirs. Bien sûr, l'interprétation de Mila Jovovitch résulte d'un film, donc d'un divertissement visant à nous procurer des émotions. Mais le cinéma influence la vision des personnages historiques et omet certains aspects qui sont tout aussi intéressants, comme la tenue vestimentaire de Jeanne. C'était une femme qui aimait s'habiller à la dernière mode masculine. Souvent dans les films, on la représente en armure et quand elle n'est pas en armure, elle est un petit peu crado comme ça, en vêtements de pauvresse. Une de ces tenues a coûté 13 écus et 36 sols, soit environ 6 000 euros. Combien ? Cette tenue d'homme a justement fait partie des chefs d'accusation pour sa condamnation en 1431.